La production de panique érigée les années suivant l'implantation est traitée dans cette vidéo. De façon générale, il n'y a pas de récolte pour l'année d'implantation. Le rendement est insuffisant pour justifier le coût de récolte. De plus, la culture risque d'être endommagée par le poids de la machinerie. Le sol n'est pas suffisamment portant. Ainsi, la première récolte se fera l'année suivante si le rendement est suffisant. La croissance du panique érigée débute à la fin avril pour les secteurs plus chauds et à la mi-mai pour ceux plus froids. Les bourgeons, régés des pointus, situés à la base des plants, sont déjà présents à la fin de l'année précédente. Ce sont ces bourgeons qui produiront les nouvelles tiges de panique érigée au printemps. La fertilisation doit être réalisée au débourrement pour que les fertilisants soient bien absorbés, mais avant que le panique érigé soit trop développé pour limiter les dommages occasionnés par la machinerie. Il est recommandé d'appliquer l'azote sous forme de nitrate, durée ou de fumure organique chaque printemps au débourrement. Quelques essais réalisés au Québec montrent qu'une fertilisation en phosphore n'améliore pas les rendements du panique érigée. Un site qui présente une bonne fertilité à l'implantation fournira le phosphore nécessaire à la plante durant plusieurs années. Concernant le potassium, si les analyses de sol indiquent sa faible disponibilité, une correction appropriée doit être effectuée. Une fois bien établi, le panique érigée demeure très compétitif contre les mauvaises herbes, ce qui n'est pas le cas dans les champs mal établis. Dans ces situations, les mauvaises herbes à feuilles larges peuvent devenir un problème. Les graminées annuelles le sont moins, car le sol n'est pas remué. Dans le cas des mauvaises herbes à feuilles larges, il est recommandé d'utiliser les herbicides homologués sur la culture durant les années de production en début de croissance des mauvaises herbes. Lorsque des vivaces sont présentes et avant qu'elles soient trop importantes pour nuire à la croissance du panique érigée, une application printanière de glyphosate est recommandée quand leur croissance a commencé, mais avant le débourrement du panique érigée. Commencez à surveiller les champs de la fin avril à début mai. Au préalable, vous aurez récolté le panique érigé, soit à l'automne précédent ou tôt au printemps. Renseignez-vous auprès de votre conseiller agricole pour cette application. Si le décompte de population est inférieur à 20 plants par mètre carré, il faudra songer à un sursemi ou à une destruction. Si la population est faible, mais tout de même supérieure à 20 plants par mètre carré, avec un bon contrôle des mauvaises herbes, la population s'améliorera au fil des ans de façon remarquable. La culture de panique érigée est très peu affectée par les maladies ou les insectes. La maladie fongique, qui attire le plus l'attention des chercheurs, est le charbon de tête, causé partie les siens maklagani. Toutefois, son impact sur le rendement n'est pas observé. Ces champignons peuvent survivre dans le sol pendant plusieurs années sous forme de spores. L'infection peut prendre de 4 à 5 ans avant que les symptômes reliés au charbon de tête apparaissent. Les inflorescences infectées sortent trois semaines plus tôt en saison que les inflorescences saines. C'est le moment quand tous les grains de la plante infectée sont remplacées par des spores fungiques brunes noires. Bien qu'en Ontario et au nord des États-Unis, ce champignon fasse des dommages, ce n'est pas ce qui est observé au Québec. La présence du champignon s'observe plus souvent dans les secteurs plus chauds et humides de la province et occasionne du dommage quand la récolte est pour la semence. Si vous observez des plants atteints de cette maladie dans un de vos champs, il est recommandé de récolter ces champs en dernier pour éviter de contaminer vos champs sains. Quant aux ravageurs, seule la cécidomie du panique érigée est observée au Québec. Ces dommages sont minimes. En résumé, les facteurs de réussite de la production de panique érigée sont un bon contrôle des mauvaises herbes, une fertilisation adéquate et la détection hâtive des maladies. Pour plus d'informations, veuillez vous référer au guide de production du panique érigée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada